Bonjour, je m'appelle Myriam et bienvenue chez Caprice de lectrice. Donc, via cette chaîne, je vais vous parler de mes lectures favorites, je vais vous parler de mes habitudes de lectrice, puis je vais vous confier mes secrets les plus inavouables, toujours en lien avec la lecture, bien sûr. Alors aujourd'hui, comme on ne se connaît pas encore, puis vous aimeriez sûrement savoir à quel type de lectrice vous avez affaire, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis une lectrice boulimique qui lit entre 100 et 120 livres par année. Je lis vite, je lis depuis que je suis toute petite, je lis partout, dans le bain, sa toilette, dans l'autobus, quand je mange, quand je m'ennuie. Je lis même souvent dans les parties, il ne faut pas vous offusquer. Je lis de tout, des romans, des recueils de nouvelles, des recueils de poésie, des essais, des romans jeunesse, des bandes dessinées. Je ne suis pas vraiment une lectrice piquie ni une lectrice noble, mais on peut dire que c'est une lectrice paresseuse, parce que si après cinq pages, je ne suis pas encore embarquée dans l'histoire, souvent j'abandonne. Il y a tellement, mais tellement de livres à lire qui m'intéressent. Je suis une lectrice fidèle qui aime lire l'ensemble de l'oeuvre de mes auteurs favoris, puis je vais vous parler d'eux dans les prochains épisodes, évidemment. Je ne quitte jamais mon appartement sans avoir au moins deux livres dans mon sac, puis quand les vacances arrivent, j'amène carrément une boîte de livres au chalet. Je vais plus souvent à ma bibi de quartier que je vais à l'épicerie, puis c'est grâce à elle que je peux me permettre de lire ce que je veux, même quand mon budget est serré. D'ailleurs, j'achète très peu de livres. J'achète seulement ceux qui me sont nécessaires et que je sais que je vais relire souvent. Je lis beaucoup d'auteurs québécois. La plupart des livres que je lis ont été publiés dans les cinq dernières années. Et finalement, j'aime les auteurs tout autant que les livres. C'est pourquoi chaque année, au Salon du livre de Montréal, je suis comme une petite fille devant le Père Noël, et j'ai avec moi non pas une longue liste de souhaits, mais plutôt une liste d'auteurs qui sont en dédicace et que je veux absolument aller saluer, remercier, ovationner, etc. Ce que je lis en ce moment. Alors, j'ai terminé hier le livre « Malgré tout, on rit à Saint-Henri » de Daniel Grenier. Alors, j'aime particulièrement la plume de Daniel Grenier, sa façon de fabriquer des personnages forts, sa référence culturelle, son humour, la lumière malgré la noirceur dans ses nouvelles. J'aimais reconnaître certains des personnages dans ses portraits, donc vous en reconnaîtrez probablement certains aussi. C'est vraiment une belle lecture. Puis pour vous donner le goût, je vais vous lire un extrait d'une des nouvelles. Pour ceux qui me connaissent intimement, vous savez que j'ai passé ma vie à déranger mes colocs ou mes amoureux pour leur lire des extraits à voix haute des livres que je suis en train de lire. À une certaine époque, d'ailleurs, je réveillais souvent ma coloc pour aller lui lire du prévert. Et à ma défense, à chaque fois que je cognais à sa porte et que je la réveillais, je n'étais pas au courant qu'elle dormait à ce moment-là. Elle ne dormait pas nécessairement à des heures régulières. Donc maintenant, j'espère qu'en vous lisant cet extrait-là, je ne vais réveiller personne et j'espère n'endormir personne non plus. Alors, l'extrait est de « On ne sera pas sauvé par le velcro ». Donc, une nouvelle qui s'appelle « On ne sera pas sauvé par le velcro », au page 157. « On ne sera pas sauvé par le velcro ». J'ai souvent appréhendé la fin de l'humanité comme une superbe coïncidence, une faille dans la théorie des probabilités, un renversement de la statistique. Simplement parce que toute statistique, prise dans le fil de la réalité, devient absurde. Je joue avec cette idée. Vous voyez, d'après moi, une fois dans l'avion, la seule équation possible est « Je tombe ou ne tombe pas ». « Je m'écrase ou ne m'écrase pas », « Oui ou non ». « Je meurs ou ne meurs pas ». Dans la vraie vie, loin de l'abstraction des nombres, tout se résume à « Oui ou non ». Les chances sont donc égales 50-50. Et ce, dans tous les domaines, à toutes les époques, dans toutes les maisons de toutes les villes de la planète. Je sais bien que ce modèle ne fonctionne pas, que ce n'est pas logique, que j'ai une perception vulgairement binaire de la réalité. Là, n'est pas la question. La question, c'est la peur. C'est de savoir, de comprendre que, devant la toute puissance de la peur, aucune statistique ne tient la route. Je sais que je ne me fais pas bien comprendre, peu importe. Je ne veux pas induire la probabilité en erreur. Je ne veux pas la chambouler. Je ne la remets pas en question dans sa perfection froid d'hélice. Je dis seulement qu'en traversant la rue, trop souvent, je vois, littéralement, la voiture m'écraser. Qu'en passant sous une fenêtre, je sens sur ma nuque le picotement prémonitoire du piano qui s'en vient. Je dis qu'à chaque seconde, je meurs d'une certaine façon, et vous aussi, et tout le monde. Et je dis qu'on l'oublie. J'ai également commencé hier le dernier recueil de poésie de Simon Bolleris, « Procès verbal ». Donc, voilà, je suis encore relativement au début. J'aime toujours autant la plume de Simon. Puis, je vais vous laisser, dans le fond, sa plume parler à ma place et je vais vous lire quelques extraits de ses poèmes qui m'ont le plus marquée à date positivement parlant. Alors, le premier que je vous lis, il est très court. « C'est perforé. Le matelas se dégonfle toute la nuit. On se réveille, le plancher imprimé sur les eaux. Cette fois, même pas eu de chute. » Le premier exprès. Deuxième exprès. « Éblouissante nostalgie de la craie sur les pomes et des vélos sans frein. Le génie aura été de cacher des formules mathématiques inextricables dans la doublure de nos cartables. L'artisanale se meurt dans les ailles polyvalentes. On retire le savon de distributrice. Les enfants jouent avec le savon. On dégâchit. Il est plus propre d'avoir les mains sales. Et finalement, dernier exprès, toujours dans le recueil procès-verbal de Simon Boulriss. La beauté caritative, encore. Ça se masque l'œil au beurre noir. Ça se comble la dent ébréchée. Ça sourit à perte de vie. Miss France et Miss China se sont battues. Miss Australia se fige, cassée dans sa robe. Miss Brazil éclate en sanglots décousus. Miss Uruguay s'empêtre dans ses réponses à développement. La paix ne s'insère plus sur la terre, ni dans aucune tournure de phrase. Alors, c'était des extraits de procès-verbal de Simon Boulriss. Recueil que je vous conseille également. Et finalement, ce matin, je me suis gâtée. Ça faisait plusieurs jours que je voulais le commencer. J'ai commencé le roman Bouh de Neil Smith. Donc, c'est une traduction. Et donc, j'ai commencé ce matin. C'est l'histoire d'un adolescent qui se réveille au paradis, qui n'en est pas vraiment un. Ça ressemble plutôt à une petite ville peuplée de HLM qui ont toute la plomberie défectueuse. Et Bouh, c'est le surnom du garçon mort qui est rendu au paradis et qui apprend peu de temps après être arrivé là qu'il n'est pas vraiment mort d'une crise cardiaque comme il pensait, mais que sa mort est plutôt l'oeuvre d'un terreur fou dont il ignore pour l'instant l'identité, mais qui pourrait très bien se trouver lui aussi présentement au paradis. Étant donné que le tueur, il l'apprend plus tard, s'est suicidé. Alors, je suis rendu présentement environ au quart du livre, plus précisément à la page 86 sur environ 400. Et je suis déjà complètement accro à la narration de Bouh, donc qui est un garçon un peu spécial de 13 ans, qui a une logique implacable, il a l'esprit scientifique et j'ai déjà hâte à deux mains pour le continuer. Donc, je me dis que je me le gardais pour mes trajets de transport en commun cette semaine. Ça m'oblige à prendre des pauses et ça fait durer le plaisir. Donc, ces trois livres-là, Malgré tout, on rit à Saint-Henri de Daniel Grenier, procès-verbal de Simon Boulris et vous, Neil Smith. Ces trois lectures que je vous conseille, ces trois belles aventures littéraires, puis en espérant que mes commentaires et les extraits que j'ai choisis vous ont donné le goût de vous procurer ces livres, que ce soit dans une librairie indépendante ou encore à votre bibliothèque de quartier. Pour terminer, il faut que je vous avoue, je lis régulièrement des livres de ma bibliothèque de quartier dans le bain. Alors, voilà, c'est tout pour cet épisode et à la prochaine fois! Sous-titrage ST' 501